Vous le sentez hermétique émotionnellement, vous sentez que vous ne le touchez pas, que ce qui se passe pour vous, ce que vous essayez de lui verbaliser, que vos sentiments, ce que vous éprouvez, eh bien, vous le sentez détaché, distant. Il a mis une barrière entre vous et ses émotions. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, émotionnellement, il n'est pas libre. Il a peut-être vécu des douleurs, il a peut-être vécu des échecs, il se sent coupable, il n'est pas délesté de ses fardeaux, et lui, en quelque sorte, est certes avec vous, mais n'est pas émotionnellement avec vous. Donc, du coup, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez cette distance qui ne vous amène pas à conclure que c'est un homme qui est engagé pour vous. Sans parler des faits qui ne sont pas là, vous sentez qu'en plus, il n'y a pas de fluide entre vous deux. Ça ne passe pas de manière facile. Et ça, encore une fois, c'est que cet homme est attiré et comme gardé dans un passé qui ne lui a pas convenu, qui a été très certainement douloureux, mais il n'a pas eu les clés nécessaires pour s'en libérer. Vous ne lui avez pas non plus envoyé un signal fort qui lui permettait de se détacher de son passé. Comme je vous l'explique, mesdames, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais vous devez être force de proposition. Encore une fois, quand une femme est aux commandes de sa vie, qu'elle prend sa vie en main, qu'elle est libre dans sa vie, qu'elle est forte dans sa vie, pas les clés qu'elle a compris, qu'elle a acquis, qu'elle a appris, eh bien, elle est force de proposition pour l'autre. Elle l'emmène dans son monde. Elle est engageante, irrésistible, comme je l'appelle. Et du coup, cet homme va être tellement attiré par vous qu'il réussira à se délester de son passé. C'est pour ça que quand certaines femmes me disent « Ah, il a trop eu de douleurs, de peines, d'isolement, etc., etc. », c'est que cet homme, certes, a un passé douloureux, mais il n'a pas eu un message fort de votre part pour se dire qu'il pouvait lâcher son passé et s'investir avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada